Dans l'hémicycle, en plein débat sur les retraites, ces propos du député insoumis Aurélien Saint-Toule ont mis le feu aux poudres. Et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. Il s'adresse au ministre du Travail Olivier Dussopt au sujet des décès au travail. Mais face au Toule et à l'Assemblée, le député finit par s'excuser publiquement. J'ai eu il y a quelques instants à ce micro des mots que l'émotion et l'emportement m'ont fait mal choisir et qui sont déplacés. Je souhaite évidemment les retirer et adresser des excuses publiques aux ministres. Des excuses entendues, mais les membres du gouvernement appellent à la fin des invectives lors des débats. Depuis une dizaine de jours, dans plusieurs de vos interventions, vous avez eu à mon égard entre 10 et 12 qualificatifs que je peux considérer comme insultants, dont un qui a atteint le paroxysme de l'insulte. J'entends vos excuses, mais vous comprendrez qu'un traité d'assassin ne se pardonne pas. Par contre, ces excuses ont un mérite. C'est qu'elles permettent au débat de continuer. Des débats à l'Assemblée sous très haute tension, alors qu'il reste seulement 4 jours aux députés pour examiner la réforme des retraites. Mais jusqu'ici, seul un article a été adopté. Il en reste 19 et des milliers d'amendements. La majorité dénonce des manœuvres d'obstruction. Dans l'opposition, la stratégie est assumée. Nous ne voulons pas, en effet, permettre au gouvernement de pouvoir se prévaloir ici de votes de l'Assemblée nationale pour imposer sa réforme rejetée par une majorité de Français. Des amendements ont été retirés pour progresser dans les débats et atteindre l'article 7 de la réforme, consacré au report de l'âge légal à 64 ans. Ce même article qui cristallise la colère de la rue et celle des syndicats, il menace de durcir le mouvement. Une cinquième journée de mobilisation est prévue ce jeudi.